bonjour tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est tous prêts c'est parce que tu as mis les petits gâteaux dedans oula la bouteille à moto oui bonjour bonjour tout le monde ça on l'emmène pas à l'école ça comme je disais on est tous prêts là les garçons sont encore au petit déjeuner on a eu le temps ce matin alors il fait très sombre donc on allume la lumière on n'a pas le choix et cette fois vu que j'ai monté le vlog hier je suis tranquille ce matin j'ai plus qu'à le poster sur youtube et ça c'est une belle avancée pour ces derniers jours et aujourd'hui cantine donc journée pour moi et ils vont manger à la cantine aujourd'hui non je fais pas le sport je le ferai demain j'ai trop de la chance de faire du sport demain ou de pas en faire aujourd'hui je vais pas faire tout plein de trucs sans vous vous inquiétez pas non t'as pas droit à l'école elle arrête pas de me réunir des trucs pour les mettre à l'école non le gros bébé on n'emmène pas à l'école le bébé il reste dans le lit tu lui dis au revoir il va faire dodo maman elle est trop mignonne c'est beau aux cheveux ça on l'emmène pas je t'ai dit non non bébé non qu'est ce qu'il faut faire en dehors comme ça oui et on pose bébé dessus il fait dodo regardez ce qu'elle m'a fait faire elle est trop mignonne bon allez on finit les garçons et après direction l'école on se retrouve beaucoup plus tard dans la journée il est 18h30 je suis en train de faire à manger oui des pâte aux joueurs des palmes pas des pâte aux joueurs bon on n'a eu papa au téléphone donc on a passé beaucoup de temps enfin beaucoup de temps un bon temps au téléphone bien discuté le moral est un petit peu bas ce qui est normal et un petit peu pour tout le monde parce que bah hier on n'a pas pu se parler oui des gros enfin des petits soucis de travail ce qui fait qu'il a un moral un peu bas donc on a beaucoup discuté c'est pareil c'est pas forcément meilleur de ma forme j'ai dormi franchement de pas avoir eu les enfants pas chaos et j'ai dormi bon c'est pas grave je sais que des fois je suis comme ça j'ai besoin d'avoir ces moments de repos donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose on aura donc un blog de demain parce que là c'est rien passé je suis en train de préparer une soupe donc pour ce soir et s'il en reste ça ira pour le reste de la semaine en entrue un truc comme ça là comme vous voyez je suis en train de débarrasser mon lave-vaisselle ce qui est bien c'est que je suis à jour dans mon mes affaires propres j'ai tout ça arrangé aussi et puis c'est tout ça c'est cool mettre la table enfin voilà des petits trucs du soir que je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire du fait qu'on soit bien parlé avec jb au téléphone forcément mon planning un peu de retard mais c'est pas grave on a fait les devoirs de maxence enfin voilà j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui le repos en faisait partie et puis là maintenant je vais m'occuper de tout ce qui est cuisine et les enfants et puis après ce sera tout le monde dodo et j'espère que je réussis à m'endormir ce soir parce que j'ai quand même bien dormi cet après midi mais je me regarde une petite série je sais que je vais m'endormir en ce moment j'allume la télé je me mets devant pouf je tombe ça m'aide à m'endormir c'est pas bien je sais mais ça m'aide quand même la soupe est prête donc il nous en restera un pour en manger le reste de la semaine et dans le week-end elle est bien chaude comme vous pouvez constater les enfants sont servis oui on a mis du gruyère des petits croutons moi j'ai toujours acheté des croutons à l'ail j'adore et me voilà bien servi comme les enfants de l'ail c'est un un arôme un arôme une plante aromatique ben non c'est je sais même pas dans quelle partie ça fait partie mais c'est pour donner du goût et tu les aimes bien les croutons comme ça maxence et là je me demande ce que c'est de l'ail je vais regarder tout de suite dans mon téléphone ce que c'est et la puce elle mange bien les contente et elle a bien un goût de carottes j'ai mis plein de carottes comme ça ça fait plaisir aux enfants pas les doigts pas les doigts tu as une cuillère un mot oui oh oui ça c'est toi qui fait oui c'est bien mon bonhomme tu lave les dents la puce devant le lévier ma puce sinon non tu es trop petit pour le mire moi tu te regarde pas tu frotte les dents ici ma maman les grande elle se voit oui coucou mais la puce est trop petite oui allez lave toi les dents la puce bon les enfants sont couchés je vais monter le blog de mercredi donc que vous aurez vu hier là ce soir il est 8 heures tout le monde est au lieu on a fait la lecture avec maxence voilà tout le monde est bien couché ils sont un peu fatigué je trouve on sent que c'est la fin de semaine ça va leur faire du bien ce week-end de se reposer on arrive vraiment à la fin du mois là bientôt j'y vais rentrer on n'a pas de date exacte mais on sait quand même que que c'est bientôt et ça ça fait plaisir au moral en ce moment on s'attend à ce retour à tout moment en fait j'ai mon chat encore qui est là qui n'est qu'elle a donc ça va être montage de blog et puis après tout parce qu'en fait je suis fatigué aujourd'hui c'était une journée où j'étais fatigué donc je vais vous laisser là dessus et je vous dis à demain bye bye bonjour tout le monde on se retrouve le matin j'ai déposé les enfants il est 9 heures passées je suis tellement fatigué que je vais pas aller au sport c'est pas possible j'ai aucune aucune motivation rien du tout j'irai lundi j'ai qu'une envie c'est de dormir et je me force à faire des choses pour pas dormir donc ce matin ça a été enfin depuis je suis rentrée de l'école j'arrête pas changer les draps de la puce j'ai rangé toutes les affaires propres de la puce lancer une machine nettoyer la table du petit déjeuner parce que ce matin on était en retard parce que j'ai eu du mal à me lever enfin en retard on était pressé on n'a pas été en retard mais on était pressé justement pour pas être en retard donc voilà tout plein de petits rangements là ce matin je suis en train de faire l'exportation du blog faut que je fasse la miniature puis après ce sera bon et je pense que je vais me reposer ce matin que j'irai faire les courses l'après midi parce que là franchement je vous jure je suis fatigué mais de fou j'ai eu un mal de fou à me réveiller j'ai pas bien dormi du tout je ne sais pas pourquoi mais impossible de m'endormir mais vraiment impossible de m'endormir donc j'ai tout essayé puis au bout d'un moment j'ai pris les médicaments qu'on m'avait donné pour m'aider à me détendre et m'endormir et à ce moment là j'ai cherché à m'endormir sauf qu'il était 3 heures du matin andrea s'est réveillée à presque 6 heures comme ça c'est surtout elle se réveille et elle me dit souvent elle me parle de son papa en fait le matin quand elle se réveille tout comme ça je pense que c'est que ça la trotte dans la tête il est temps qu'il rentre donc je l'ai recouché et là ça a été très difficile en fait je me suis endormie direct mais très difficile de me lever j'étais tellement fatigué ce matin donc voilà je finis l'histoire du vlog après je vais faire une sieste ce matin parce que là j'en peux plus et on se retrouvera sûrement ce midi avec les enfants bon tous les enfants sont rentrés c'est vrai que pas même heure mais même endroit oui 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 tu prends ça oui on a mangé oui je vais t'aider vas-y j'enlève mon cul je viens de brancher pour la première fois la lunister parce qu'en fait elle avait plus de batterie et je me suis dit qu'en même temps c'est vrai que j'avais des qu'est ce que je voulais dire parce que ça c'est mieux les histoires gratuites de la nuit oui tiens tiens je t'ai tout sorti andrea assieds toi et fait ton jeu donc je disais il ya des histoires offertes c'est des histoires de la nuit et en fait on peut acheter des packs avec des histoires dedans c'est super j'avais pas vu donc de temps en temps je pense qu'on peut aller prendre un petit pack de nouvelles histoires parce que là en fait elle écoute à peu près toujours les mêmes en boucle donc je me dis que ça pouvait être bien de changer c'est pour ça que là je viens de télécharger celle de la nuit qui s'appelle douce nuit comme ça elle en a des nouvelles et puis de temps en temps comme je disais il y en a 2 euros 89 c'est pas très cher ça fait quelques petites histoires donc c'est cool voilà on a mangé le blog c'est bon tout est en ligne il sera oui mais ça fait pas peur andrea c'est une fleur andrea a sorti son jeu des abeilles comme ça va jouer tranquillement à côté de moi pendant je suis sur l'ordi et on est bien tranquille parce que vu qu'on a mangé les raviolis il est midi 40 et on a fini de manger ça a été très bien ça s'est bien déroulé ce matin il pleut à vache qui pisse un truc de malade on est trempé jusqu'aux eaux dès qu'on sort je suis en train de sécher leur manteau des chaussures aussi alors ce soir on va filer dans les magasins et on va acheter des bottes de pluie pour tout le monde parce que j'en ai pas du tout parce que là c'est pas possible vu tout ce qui pleut et à mon avis tout ce qui va pleuvoir encore pendant l'automne vaut mieux qu'ils aient des bottes et on fera les courses après ensemble le soir j'aurais dit comme ça on choisira ce qu'on mangeait pour le week-end tout est en train d'installer ensemble ils sont contents vu qu'on va acheter des bottes forcément ils sont heureux on a des enfants rentrés de l'école qui sont en week-end c'est l'heure du goûter tranquillement j'ai regardé les petits cahiers que les enfants ont ramené de l'école surtout les petits et après on va aller se faire les courses comme j'ai dit on y va tous ensemble et on va aller acheter des bottes de pluie enfin donc on va commencer par les bottes et après on fera les courses du week-end à manger on a plus rien à manger à la maison on a tout mangé il faut qu'on rachète des yaourts il faut qu'on rachète des goûters enfin on a vraiment un plein à faire des croquettes pour les chats enfin vraiment il ya beaucoup de choses à faire et il fait pas beau mais alors il fait chaud j'ai chaud à la maison donc c'est pour ça que je suis en débardeur alors que dehors il fait très froid l'isolation est bonne ça veut dire c'est qu'on récupère pas le froid dehors dans la maison donc ça c'est cool c'est quand on a refait le toit et puis le mur du garage la fond du sous sol avant récupérer beaucoup de froide en bas mais depuis qu'on a fait c'est quand même mieux oui c'est ton dos ma puce donc voilà ça va dire que sur les courses oui on a un week-end qui devrait être assez sympathique je pense il est 19h30 on vient de rentrer des courses on a acheté plein de choses il y avait plein de plein à faire j'ai mis deux sacs remplis parce que les paquets de yaourt tout ça ça prend de la place on a pris des canettes maintenant temps en temps on leur met des bouteilles enfin des petites canettes c'est mieux que d'avoir des grosses bouteilles ou à la fin c'est plus très bon il ya plus de bulles ou des trucs comme ça donc maintenant on se fait en canettes on s'embête plus avec jb et ce gros sac maintenant je vais vous montrer ça comme ça ce gros sac là de chausséa est rempli de caleçons pour maxence le manteau de maxence je vous montrerai tout ça demain je pense parce que là il fait pas beau il fait que de pleuvoir j'ai lumière toute pourrie mais j'achète des chaussons des bottes je vous montrerai un sac à main pour moi j'en avais plus quelques petits bijoux à qui habille mais je vous montrerai tout ça demain il ya deux parapluies regardez comme il est beau pour andrea et celui là c'est pour amoris spiderman voilà donc tout le monde a des parapluies ce qui fait que de pleuvoir on a des bottes aussi parce qu'il fait que de pleuvoir et ce sera beaucoup mieux d'avoir les bottes que d'avoir les chaussures ils me les ont trempé aujourd'hui maxence a changé trois fois de paire de chaussettes et la troisième il a juste mis ses pieds dans ses chaussures les chaussettes sont trempés entièrement donc ces chaussures là faut que je les fasse sécher et c'est pas possible en fait il s'empêche pas d'aller sauter dans les flaques d'eau donc là avec les bottes je leur mets tous les jours les bottes tant qu'il ya de la pluie et au moins il fait très sombre à la maison vous voyez il fait noir le ciel est en train de se coucher le soleil on a fin de journée oui j'ai un gros débit là j'arrête pas de parler mais je sais pas je suis les courses à exciter là avec les trois la moitié qui coûte pas puis après c'est un ennemi à chaque fois il y en a un c'est moitié j'écoute moitié j'écoute pas donc j'ai un ennemi enfant qui écoute pas et de temps en temps j'ai les trois c'est dur mais là j'ai acheté tout ce qu'on avait besoin bah c'était de l'utile peut-être sauf les bijoux et les parapluies j'avais pas forcément besoin et le sac à main mais le sac à main fallait absolument que je change j'ai mes petits mais les petits sont bien pour l'été là je revoulais un gros pour l'hiver c'est plus simple je peux tout ranger dedans donc voilà là ça va être scannage toutes les courses parce que je fais partie d'un panel de consommateur de Nielsen si vous savez pas aussi vous débarquer sur la chaîne c'est pour ça que je scanne mes courses je montre ce que moi j'achète en contrepartie j'ai des points et avec les points j'échange compte des cadeaux voilà pour ceux qui se posaient la question qui viennent d'arriver donc voilà va falloir que je range tout ça que je scanne ça fait double de temps et après que je prépare à manger mais comme je savais comment ça va se passer ce soir je n'ai rien à préparer on se fait plateau télé petit apéro à la télé tous les trois tous les quatre et ce sera très très bien petit apéro on a plein de petites choses à manger il ya de la viande de grisson du saucisson de la crème de minster ça c'est super bon apéricubes c'est nouveau ce qu'on a pris les enfants voulaient changer monster munch les tucs chacun a pris quelque chose qu'ils adoraient et tout le monde va se faire plaisir on va se mettre un petit dessin animé à la télé vous regardez tous ensemble ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça on s'est regardé sherlock gnome à la télé là en même temps qu'on a mangé il reste plus grand chose j'ai rangé tout ce qui devait être rangé la puce est couché elle a parlé de papa du fait que quand il allait rentrer elle allait lui faire des gros câlins des bisous il va rentrer d'afrique enfin elle a raconté tout plein de choses là maintenant ça va être les garçons que je vais aller coucher c'est leur faire je vais pas être un tout de suite je vais leur faire des gros bisous vous voyez là il est 10 heures du soir mais parce qu'on avait pris le temps vu qu'on a fait les courses forcément le temps de tout ranger forcément ça a pris du temps voilà donc là ça va être fini pour aujourd'hui la journée moi si je crevé de sens les 10 heures là doudou demain il ya la honte il faut se lever tout ça les samedis c'est comme si c'était un jour de la semaine heureusement c'est plus tard que la semaine mais quand même c'est aujourd'hui c'était journée fatiguante en fait j'étais fatigué et en plus après l'école ça tous les courses les magasins qu'ils en font bas c'est vite fatiguant donc voilà on va les faire de dos la maxence qui est dans l'escalier je sais pas si vous voyez tu fais coucou attendez je vais aller voir la lumière regardez t'es où ah t'étais avant de monter oui fais coucou tu dis au revoir à tout le monde coucou au revoir tout le monde donc voilà voilà exactement comme il a dit gros bisous à demain bye bye bye